Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo assez technique, on va review ensemble les informations qu'on a sur le moteur derrière GPT-4. Donc on va voir par exemple combien il a fallu de dollars pour entraîner GPT-4, quelle est la technique qu'OpenAI utilise pour avoir un modèle aussi pertinent, et plein d'autres informations de ce style. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et si vous avez du mal à comprendre un point, n'hésitez pas à venir sur le Discord et à poser une question. Donc on est parti pour les points principaux, juste ici vous avez le tweet de la personne qui a fait le trid qui détaille le fonctionnement de GPT-4. Ensuite, on a cette information qui est intéressante, tweet supprimé en moins d'une heure, donc c'est un assez bon signal que les informations sont réelles. Et ensuite, l'information ne provient pas directement de Yam Peleg, mais de Dylan du cabinet Semi-Analysis, et vous aurez son Twitter en description. Alors Semi-Analysis, c'est il me semble cabinet spécialisé dans les analyses du marché hardware, ça a du sens car GPT-4 demande énormément de cartes graphiques, et ça touche donc le secteur de ce cabinet. Ensuite, et on passe aux choses les plus intéressantes pour vous, GPT-4 aurait 1,8 billion de paramètres, c'est-à-dire 1800 milliards de paramètres, soit 10 fois plus que GPT-3.5, il y en avait à peu près 180 milliards. Alors si vous checkez le trid original, vous verrez le terme trillions, mais je vous confirme que c'est bien billion pour nous, soit 1000 milliards. Ensuite, une petite note au niveau des paramètres, on sait maintenant que les paramètres sont en train d'être le facteur le plus important à prendre en compte. Une IA avec moins de paramètres, mais avec des paramètres plus qualitatifs, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc on arrive au point le plus intéressant de cette vidéo, comment OpenAI a fait pour avoir une IA aussi pertinente ? C'est la question que tout le monde se pose depuis la sortie de GPT-4, et on a un début de réponse. Alors la réponse qu'on a, c'est qu'ils utiliseraient exactement 16 experts avec 111 milliards de paramètres pour chacun d'entre eux, et pour gérer ces experts, ils ont également bu d'un système de routeur qui permet à l'IA de choisir vers quel expert elle va envoyer votre demande, voire directement, elle va envoyer chaque token qu'elle doit générer. Alors ce système de génération de token est assez complexe à comprendre, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Donc ChatGPT, pour vous générer le moindre nouveau mot, il va prendre en compte tout ce qu'il a généré avant et tout ce que vous lui avez envoyé. Et donc le routeur derrière GPT-4 est capable de choisir le bon expert pour générer le prochain mot. Et c'est justement ce système qui va marquer une très grande différence avec GPT-3.5 ou avec les autres IA sur le marché. C'est un système multi-IA parfaitement synchronisé grâce à un routeur ultra puissant. Et pour justement faire un parallèle avec GPT-3.5, c'est comme si vous aviez 16 GPT-3.5 qui étaient en concurrence pour vous fournir la meilleure réponse. Donc voilà pour l'explication de ce qui se passe derrière GPT-4. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai peut-être de vous faire un tweet sur Twitter ou une deuxième vidéo sur le sujet. Maintenant on passe au coût, combien ça coûte d'entraîner une IA aussi puissante que GPT-4. Le coût est estimé à 60 millions de dollars et il a fallu 13 billions de tokens pour entraîner GPT-4. Et vous avez dû le remarquer, on a une différence entre les paramètres finaux de GPT-4, estimés à 1,6 billion de paramètres, et le nombre de tokens qu'on a utilisé pour l'entraîner. La différence explique assez simplement si on prend par exemple un livre, si vous prenez un livre de 500 pages et que vous lui dites ok, extrêmement les informations pertinentes et intéressantes de ce livre là, à la fin il vous restera peut-être entre 30 et 50, voire même 70 pages max. Et c'est exactement ce que vont faire les ingénieurs dans la phase d'apprentissage derrière une IA comme GPT-4. Ils vont prendre énormément d'informations et ils vont faire passer plein d'algos, ils vont faire passer des IA même, qui vont extraire, analyser, comparer les informations pour à la fin avoir uniquement les informations pertinentes. Si vous souhaitez en savoir plus à ce niveau là, je vous recommande de chercher Training Token VS Final Parameter sur Google, vous aurez plein d'articles à ce sujet. Niveau GPU, cartes graphiques, qu'est-ce que ça donne ? Donc ils ont utilisé 25 000 cartes graphiques pour entraîner GPT-4, elles ont tourné pendant 90 jours non-stop, 35% de leur puissance max pour éviter la perte de données. Plus on utilise de GPU ensemble sur une même tâche, plus il faut éviter de les pousser au maximum. Ensuite vous avez la puissance que représentent justement 25 000 cartes graphiques en flop. Et une stat que je trouve super intéressante que j'ai récupéré sur Reddit, si GPT-4 était entraîné aujourd'hui, ça ne coûterait que 21,5 millions de dollars. J'aurais dû le mettre entre guillemets parce que ça reste énorme. Mais en tout cas ça nous montre qu'en un an, le prix a été divisé par 3 pour entraîner une IA comme GPT-4. Ensuite, dans combien de temps pourra-t-on faire tourner un modèle aussi puissant en local ? Les experts pensent entre 3 et 5 ans et je pense également pareil, 3 à 4 ans. Ça paraît de toute façon assez logique quand on suit l'évolution de la puissance des cartes graphiques. C'est très exactement à peu près à ce moment-là qu'on pourra faire tourner ce genre de modèle. Niveau coût d'utilisation de GPT-4, on est sur un x10 par rapport à ce qu'on a sur l'API. Mais ça paraît assez logique quand on compare avec les concurrents. Ensuite, manier le prompting est ultra important pour viser justement le bon expert au niveau de votre demande. Donc j'aurais clairement dû mettre ce point tout en haut. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le type de machine minimale nécessaire pour faire tourner ce modèle. Mais ça doit se calculer si on a les informations sur leur architecture actuelle. Et je vous laisse justement ce lien qui vous permettra, je pense, de calculer ces datas-là si ce sujet vous intéresse. Et juste une dernière petite information. Ils utilisent pour entraîner ou pour faire tourner ce modèle deux types de cartes graphiques. On est sur la Nvidia A100 et la Nvidia H100. Les deux cartes graphiques se vendent neuves entre 10 et 20k dollars. Et il n'y a absolument aucun stock avant plusieurs mois. Donc automatiquement, ils se vendent plus entre 20 et 50k dollars. J'ai même vu une personne de ce titre qui en a acheté une, il me semble, pour 80k dollars. Il en avait absolument besoin pour un projet. Donc si on se base uniquement sur ces deux informations-là, on n'est effectivement pas prêt de faire tourner ce genre de modèle sur nos PC. C'est pour ça que 2 à 5 ans, ça me paraît être une estimation plutôt réaliste. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que vous aurez appris un maximum de choses sur ce qui se passe derrière GPT-4. Je trouve le sujet très passionnant. Et donc c'est top si vous appréciez également. Ce type de contenu. Je vous souhaite une belle journée. On se dit à très vite. Ciao, ciao !